La semaine du 17 mars, Kate Middleton, 40 ans, et le Prince William, 39 ans, assisteront à la traditionnelle parade de la Saint-Patrick. Cet événement se déroulera à la caserne Monsalder Show, aux côtés du premier bataillon des Irish Guards. Il s'agit d'une tradition particulièrement amusante à laquelle les Cambridges s'adonneront avant d'embarquer pour une tournée des Caraïbes. Notons que le couple royal est habitué à cette parade. Cet événement s'apparente à une bouffée d'haïr frais. En effet, cette tradition permet au duc et à la duchesse de Cambridge de laisser de côté les protocoles et faire place à l'amusement et au divertissement. Notons également que le Prince William, duc de Cambridge, est colonel des Irish Guards. Il est donc tout à fait normal de le voir assister à cet événement aux côtés de sa femme, Kate Middleton, chaque année. Notons que Kate Middleton et le Prince William Lohnt manquaient ces deux dernières années. En effet, ces deux dernières années, plusieurs raisons ont fait que l'événement n'ait pas eu lieu. En 2020, la majorité du régiment était en déploiement à l'étranger. Quant à l'année dernière, la pandémie liée au Covid-19 a eu raison de cette tradition. Kate Middleton et le Prince William, le duc et la duchesse de Cambridge vont avoir un programme plutôt chargé bien que l'amusement sera au rendez-vous lors de cette parade de la Saint-Patrick, il s'agit tout de même d'un engagement pour le duc et la duchesse de Cambridge. Lors de cet événement, il est prévu que Kate Middleton, 40 ans, présente des brins de trèfle aux officiers ainsi qu'aux gardes. Il s'agit d'une tradition royale qui existe depuis 1901. A leur tour, les officiers ainsi que les gardes transmettront ces trèfles à leurs collègues. Il est également prévu que la mère du prince George, 8 ans, de la prince Charlotte, 6 ans, et du prince Louis, 3 ans, offre son propre brin de trèfle à la mascotte du régiment. Il s'agit d'un 1 à un Irish Wolf Claw. Aussi, le prince héritier prendra part au salut pendant le défié. Après quoi, le couple va rencontrer les membres du régiment pour ensuite prendre une photo officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada